Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Quatrième épisode, se former pour faire grandir. Depuis le début de l'année, je suis chef pour pouvoir dépanner Un pote qui était en galère, mais j'ai autre chose à faire Pour toutes les réunions, je ruse, j'arrive à trouver des excuses Je suis chef, mais c'est pas mon destin, je vais pas faire un dessin Je suis un bad chef, j'ai pas fait ma promesse Je passerai pas mon bava, les bûchettes j'en veux pas Je suis pas péta, moi les mails je les lis pas Les jeunes quand ils arrivent au scout ils sont pas livrés à eux-mêmes On parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup de débrouillardise Mais ils sont pas livrés à eux-mêmes, ils sont encadrés par des jeunes adultes Parce qu'une des forces du scoutisme, c'est que c'est une association pour les jeunes et par les jeunes Tous les animateurs qui veulent camper Quel que soit l'endroit, quelle que soit la durée du camp Quel que soit l'endroit où est le camp Ils doivent être formés C'est-à-dire que pour un camp d'été, il n'y a pas un animateur qui est pas formé On a une accréditation avec le scoutisme français, avec les autres associations Qui nous permet de faire passer des formations BAFA Donc de brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et d'animatrice Mais aussi BFD, brevets d'aptitude aux fonctions de directeur et directrice Du coup on a cette accréditation Dans laquelle on a des formateurs qui sont formés Qui vont former nos jeunes responsables à partir de 17 ans Et donc ils vont mettre en place tout dans le cadre de la loi Comme on pourrait le faire avec une autre association Après c'est des BAFA qui vont être un peu, qui vont être orientés scoutisme Donc on va voir plein de choses sur la vie campée, la vie d'équipe, les enfants dans la nature C'est particulier quand même un camp scout par rapport à un centre de loisirs ou un centre de vacances On a des formations qui sont spécifiques Par rapport à par exemple la nourriture, l'étant spirituel, animer une activité Savoir qu'est-ce que c'est la méthode scout Des fondamentaux, des choses qui sont utiles un peu partout C'est des formations vraiment très riches, très intenses C'est ça l'idée, c'est de prendre des responsabilités au fur et à mesure des camps et des années Et des responsabilités de plus en plus grandes Donc on a cette coloration-là lors de nos stages Mais sinon on forme vraiment à être des animateurs Et un jeune qui passe le brevet d'aptitude aux fonctions animateurs chez les scouts Est tout à fait apte à aller animer après dans un autre centre, dans un autre accueil Donc il y a vraiment un gros suivi Mais en plus d'avoir ce BAFA ou ce BFD Les jeunes ne sont jamais seuls C'est ça qui est pas mal aussi dans le scoutisme, c'est qu'on a des échelons Notre première activité c'est vraiment l'activité pour les jeunes, avec les jeunes Mais pour que cette activité elle fonctionne, il y a plein de choses autour Là on est dans la permanence régionale des EEDF de Lyon Et en plus de ces permanences, il nous faut des gens qui nous aident à gérer le matériel À gérer la com, la trésorerie Enfin voilà, on a beaucoup de choses à faire aux éclairs On a besoin de beaucoup de personnes qui sont pas forcément en première ligne devant les enfants C'est un relais en fait, c'est un relais permanent C'est-à-dire qu'on peut commencer jeune ou moins jeune dans le scoutisme Et finalement voilà, on va apprendre de nos aînés On apprend toujours de nos aînés et de nos pères, enfin de nos semblables au sein du mouvement Et ensuite le but étant, si on en a la possibilité, le temps, etc. de retransmettre à son prochain Et puis il y a aussi le côté intergénérationnel On travaille avec, enfin on est ensemble Les petits, les grands, les jeunes, les vieux Et quand on regarde à l'équipe régionale On a entre 20 ans et 60 ans Et ça marche très bien Et c'est quelque chose de très riche en fait De pouvoir être ensemble avec des âges différents Et d'avoir du coup plus que des collègues Entre guillemets, que ces personnes-là deviennent des amis C'est aussi dans ma vie personnelle très enrichissant La richesse du scoutisme C'est cette formation, cet esprit de bénévolat De génération qui travaille ensemble À faire grandir les enfants, les adolescents Une vie administrative et associative Bien rodée pour se concentrer Sur la mission principale Les jeunes L'éducation populaire L'apprentissage de la vie en groupe Et ses bienfaits Et c'est le programme du prochain épisode Merci d'avoir écouté le quatrième épisode De Impeza Now Le scoutisme raconté à mon époque Je suis Grégoire Dubois J'ai produit et réalisé ce podcast Disponible sur toutes les plateformes d'écoute Et même sur Youtube Une série audio documentaire Hébergée sur Archive.org Et distribuée par Podcloud La musique a été composée par Timothée Mazurel Et dans cet épisode Vous avez entendu les voix De Clément, Ella, Roxane, Rosanna, Etan, Maé et Lily Vos réactions, vos questions Impeza Now à gmail.com Et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo !